... Nous avions prévu d'accueillir, que ce soit Lucille Khaled du Conservatoire des races d'Aquitaine qui parle, mais finalement c'est Régis Ribéreux-Gayon qui prendra la parole, accompagné de Jean Lassalle, et qui vont nous parler de la requalification et de la valorisation du patrimoine génétique en région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, je vous laisse la parole, bienvenue. Bonjour à tous, donc ne vous inquiétez pas, Lucille Khaled est bien là, mais elle est sur le podium, donc on fait une présentation collégiale. Cette présentation, elle est faite au titre du Conservatoire des races d'Aquitaine et des différentes associations qui collaborent au programme de conservation dans la région, et selon le thème de la réunion, on a fait un choix de présenter deux races, deux projets, parmi la vingtaine que comprend les programmes de conservation dans la région anciennement aquitaine, et maintenant une trentaine sur la région Nouvelle-Aquitaine. Donc toutes les races sur lesquelles nous travaillons, on recherche toujours pour elles un lien entre la territorialité, la ressource et les acteurs éleveurs ou utilisateurs. Et nous avons fait le choix de présenter deux sujets, deux races, une race ovine, la race chachiardi du Pays Basque, ce sera l'occasion de la découvrir sûrement pour beaucoup d'entre vous, et une race bovine, la marine landaise, ce sera peut-être aussi l'occasion de la découvrir. En fait, ce sont deux races qui illustrent le parcours que l'on souhaite avoir dans la préservation de ces ressources génétiques. Ce sont deux races qui sont ici de populations locales, méconnues, totalement inconnues du monde des experts ou des autorités, voire même des professionnels agricoles, et que l'on a souhaité porter du début, très en amont de la conservation, et la spécificité de notre conservatoire, c'est de se situer là où peu de structures sont présentes, c'est-à-dire très en amont d'un programme de conservation, comme acteur, comme intervenant, comme coordonnateur de programme, jusqu'à l'ensemble des étapes de valorisation, qu'elles soient économiques, écosystémiques, écologiques, on le verra ici, et pouvoir ensuite soutenir toutes les étapes jusqu'à une valorisation plus approfondie et une mise en réseau des acteurs. Alors, les deux races sont à très petit effectif, les deux races sont issues de programmes de conservation, les deux races sont portées par des réseaux dynamiques, l'un d'éleveurs, l'autre de structures plus environnementales, plus écologiques. Je démarre sur la première, enfin, la race marine landaise, et Jean Lassalle complétera sur la race chachierli. D'où viennent un peu certaines populations sur lesquelles nous avons travaillé ? Elles viennent de populations locales, peu connues, qui étaient très insérées dans le tissu local, dans le tissu local, mais pas forcément, n'ont pas survécu au développement des pratiques agricoles, notamment du siècle dernier, de la deuxième partie du siècle dernier. Et elles sont souvent sorties, même des mémoires locales. Alors, nous avions, par exemple, comme ce qu'on appelait « bétail des dunes » dans la région, toute une série d'animaux qui étaient sur la côte, et que ce soit bovins ou chevaux, qui vivaient dans un système intermédiaire entre le monde sauvage et le monde domestique, avec des systèmes de prélèvement, de collecte d'animaux, de capture, de marquage, qui a fait que ces animaux étaient dans une situation très particulière. Et nous avons retracé l'histoire de ces animaux jusqu'à la disparition, notamment, des derniers bovins de la côte. Et nous voyons ici trois points de localisation où nous savons qu'il y a eu des troupeaux de bovins qui vivaient en liberté, à l'état sauvage ou semi-sauvage sur les dunes de ce territoire des Landes de Gascogne et qui ont disparu dans les années 30 jusqu'à peut-être dans les années 60 puisqu'une grosse emprise militaire a permis de conserver un cheptel sur plusieurs milliers d'hectares. Alors c'est à partir de cette dernière localisation que l'on a pu retrouver dans les années 80 des souches, une souche qui nous a fait dire après évaluation qu'il s'agissait d'une race qui était dite localement marine, marine parce qu'elle vivait en bordure des zones de marée, mais également de la côte, et marine landaise puisque la race a servi ensuite, notamment dans les courses landaises. C'était historiquement la race des courses landaises. Alors nous avons fait un travail à partir des années 80 sur la préservation, la conservation. C'était vraiment une conservation qui était patrimoniale, qui était à une époque où on parlait tout juste de la biodiversité, la biodiversité sauvage. Il était un peu présomptueux de vouloir parler d'une diversité génétique de races d'élevage, mais d'un élevage très particulier. Et nous avons fait ce programme, parmi d'autres, de conservation avec le souhait que ça se passe sur les zones traditionnelles d'élevage, donc le littoral, les zones de landes, les zones de forêts du littoral. Premier exemple, premier cas de figure, c'est dans une structure un peu institutionnelle qui est devenue une réserve naturelle, une réserve nationale. Et donc la présence de la race marine a été accompagnée, le projet de gestion de cette réserve. Une réserve qui se situe dans le secteur de Lacanau, qui est connue aussi pour d'autres activités, qui est gérée par une association de protection d'environnement en partenariat avec le conservatoire des races aquitaines. Et là, on travaille sur un territoire qui aujourd'hui fait plus de 800 hectares, avec 600 qui sont ouverts au pâturage, 600 hectares qui sont ouverts au pâturage en interface entre des zones humides, des zones de dunes et des zones forestières. C'est un système très particulier qui permet aux animaux de circuler dans un grand espace avec progressivement une ouverture d'espace de plus en plus importante, avec des clôtures de plus en plus larges, de façon à permettre aux animaux d'avoir un circuit qui était connu, bien identifié autrefois, entre des zones de marée, on dit aujourd'hui, mais des zones basses, dans lesquelles il y a une inondation ensuite hivernale. Et donc les animaux se déplacent vers la zone forestière, ce qui fait qu'ils ont une partie de leur activité qui se trouve strictement en zone forestière, avec de ce fait une pression de sélection, une pression de fonctionnement sur les animaux qui est très particulière, avec une adaptation à des types de fourrage, notamment de ligneux, de petits ligneux, ou avec assez peu de graminées finalement, qui fait la spécificité de la race. Donc en période hivernale, on retrouve les animaux dans la zone forestière et en période de basses eaux, on les retrouve dans les zones humides, on va dire dans les zones de savane aquitaine, si vous voulez, en voyant les photos, où on va retrouver très peu de graminées, surtout la graminée locale, la molinie qui est pâturable une période de l'année, et puis ensuite un cortège de plantes, de végétation, qui se bonifie d'année en année avec la présence des animaux. Je ne reviens pas sur l'histoire qui a permis d'introduire aussi de l'éco-buage à un moment pour tester l'exportation de matière qui était très importante. Aujourd'hui, c'est le travail des animaux qui est pratiquement exclusif sur ces zones-là, avec de temps en temps un peu d'intervention mécanique. Donc ça, c'est une expérience un petit peu fondatrice. Une autre a eu lieu dans une autre structure de conservation, de protection de réserve des milieux. Et assez tôt, dans les années 1985, il y a eu une volonté d'associer la préservation du milieu avec la gestion par du pastoralisme. Et donc là, une autre réserve qui est un petit peu plus proche d'ici, en périphérie de Bordeaux, qui sont des marées moins littoraux, beaucoup plus des marées de type alluviaux, bordure de Garonne, avec l'introduction d'animaux sur environ 130-150 hectares de zone de marée pour un ensemble qui en compte 250. Il y a une quinzaine de bovins et il y a là une association avec les chevaux de la région, les poneys landais. Donc, cette deuxième expérience, ensuite, a permis de constituer un groupe de travail, de réflexion sur l'utilisation de cette population, de cette race marine landaise, avec une démarche assez collective des acteurs pour définir un petit peu ce que pouvait être la race, la population, tout en restant large, ouvert à une description qui ne soit pas un standard contraignant, coercitif, mais qui soit quelque chose de dynamique et de fonctionnel, en s'appuyant, par exemple, sur des documents d'archives, puisque même si la race était assez peu connue, elle a été quand même assez vulgarisée, un petit peu médiatisée, même à certaines époques, par son devis particulier. Donc, on a des iconographies de 1858 et beaucoup de témoignages locaux qui nous ont permis de voir un petit peu quel pouvait être le profil des animaux et définir un profil en intégrant dedans la démarche fonctionnelle et au-delà du simple phénotype, l'adaptation au milieu comme un critère particulier de mode de vie et d'utilisation de la race. Donc, l'approche qu'on a voulu, pragmatique et très in situ, prend en compte la capacité d'adaptation des animaux au milieu avec le lien important. Ces animaux sont toujours, chaque fois que possible, en tout cas, mis en situation de gestion de milieux qui associent des zones humides et des zones de landes, des zones de sous-bois pour faire une complémentarité. Il y a un travail qui est fait sur le parasitisme et les bonnes pratiques. Donc, on a depuis longtemps testé l'absence de traitement parasitaire en privilégiant la surveillance notamment des coprocultures et de l'état sanitaire des animaux. Donc, il y a une démarche assez poussée là-dessus de façon à ce que, sur des sites qui ont un niveau de protection qui peut être élevé, comme la Réserve naturelle nationale ou un certain nombre de parcs ou un certain nombre de sites à vocation environnementale forte, il n'y ait pas d'impact de produits parasitaires ou phytosanitaires. On prend très largement en compte l'adaptation des animaux et on souhaite adapter et tenir compte de cela dans les choix de diversité génétique. Et il y a une confrontation, une discussion permanente entre les acteurs de terrain, les détenteurs, les gestionnaires de la population pour que, sur un plan génétique, on fasse quelque chose de très opérationnel avec des animaux qui soient très adaptés au terrain et maintenir une grande diversité. Donc, il y a à la fois un suivi très fin, presque un suivi génétique au cas par cas de façon à faire maintenir une diversité très grande, tout en ayant une vision très globale de ce que la population peut représenter. Une population qui, aujourd'hui, reste assez faible. On est dans moins de 200 animaux. mais un essor qui est assez important de cette pratique. On voit qu'on est dans une pratique très particulière de gestion éco-pastorale de milieu et, aujourd'hui, il y a plus d'une vingtaine de sites qui accueillent cette population, ce qui en fait, finalement, une toute petite population, mais une des populations peut-être les plus ciblées sur la gestion éco-pastorale qu'on puisse connaître en France. Et cette gestion se fait avec un nombre important d'acteurs et une évolution des effectifs qui est importante, impressionnante, peu numériquement, sur un plan strictement pondéral, elle n'est pas considérable, mais il y a une dynamique qui est importante et qui exige une gestion génétique de la population qui soit à la hauteur. Alors, on a fait le choix, ensuite, de passer dans une démarche de reconnaissance officielle de cette race, parce qu'une population aussi ancienne que celle-là, puisqu'on a des attestations de présence très documentées depuis avant 1840, mais même cette population-là doit, à un moment donné, pouvoir être identifiée, reconnue. Donc, on a fait le choix, après le programme de conservation, le programme de sauvetage, de faire une démarche de reconnaissance officielle. Elle ne nous a pas été nécessaire pour faire la démarche de conservation. On a considéré qu'elle était utile pour la prolonger, pour la développer. Et c'est donc à travers la reconnaissance par le ministère, on a évoqué également tout à l'heure l'avis de la CNAG, que nous avons pu proposer la race marine landaise comme race officiellement reconnue et qui est dans une démarche aussi de race locale, de race d'intérêts menacées d'abandon. La suite de l'affaire, c'est de continuer à progresser et de proposer une évolution et une utilisation à cette population à travers une mise en réseau d'un certain nombre d'acteurs. Et là, il y a des acteurs qui sont parfois institutionnels, parfois associatifs, qui collaborent. Et aujourd'hui, on va monter, développer ce réseau sur toute la région. Ça concerne peut-être 1 500 à près de 2 000 hectares de terrain qui sont gérés, qui accueillent la race marine landaise. Il y a des projets aussi de valorisation, bien sûr, à titre écologique, mais on recherche une modalité de valorisation des produits, des productions. On est dans un système de gestion écologique, mais on peut envisager de produire et d'utiliser des animaux qui peuvent avoir des débouchés un petit peu plus économiques, même si c'est un peu marginal, consommation de viande, consommation locale, utilisation dans certains restaurants et certains systèmes de consommation. Bon, voilà pour cette race-là. Jean Lassalle va poursuivre sur la race Chachiardi avec un deuxième exemple d'un système... Oui, je te propose de prendre la parole, Jean. Alors, Jean Lassalle, je suis président de l'association Chachi Artaldé. Alors, Chachi Artaldé, c'est... Le nom Chachi, c'est la broussaille et Artaldé, c'est tout ce qui gravite autour de l'élevage de ces animaux qui vivent dans les broussailles. Je vais faire un petit historique. Donc, jusqu'aux années 1925, il y avait des Chachi, même jusqu'avant 1940, il y avait des Chachi dans beaucoup de fermes en Pays Basque et à ce moment-là, les fermes fonctionnaient en autoconsommation. Donc, ces brebis, elles servaient à avoir de l'agneau, à faire... à tirer... On faisait tirer un peu de lait pour faire du fromage pour la maison. Voilà. Et après, il y avait la laine. Et il y avait aussi la production de quelques mâles castrés de trois ans qui, à ce moment-là, servaient essentiellement pour la production de viande et la production de laine. Ce qui, de nos jours, ne compte plus rien. En 1925, donc, l'Aveyron a reçu son AOC pour le roquefort. Et en Pays Basque, seulement, ils n'avaient pas assez de lait avec leur lacone. Et en Pays Basque, comme les gens tiraient un peu de lait aux brebis pour leur fromage, ils se disaient pourquoi pas aller chercher du lait de brebis en Pays Basque. Alors, dès lors, dans les années 1940, roquefort, donc, est venu en Pays Basque, même peut-être pas avant, est venu en Pays Basque. Dans une ferme, à peu près, par village, plusieurs bergers qui étaient intéressés amenaient le lait dans cette ferme et il était collecté par roquefort et transformé ensuite dans une usine en Pays Basque. Et vite après, dans les années 50, 60, dans tous les chefs-viers de canton, il y avait une letterie. Roquefort avait installé une letterie avec des collecteurs locaux et le roquefort était fait là et ensuite, il était affiné quelques fois 15 jours ou pas plus à roquefort. Alors, donc, à ce moment-là, à ce moment-là, la petite brebis, bon, les gens, la brebis Chachy était petite et ils se sont pris, bon, c'était peut-être la pas du... Enfin, c'était économiquement, ils payaient bien le lait et les gens ont été chercher des prubilles de souche à la provinciano, c'est la manageste rouge en Espagne, qui est déjà beaucoup plus grosse, donc il dit à partir du moment où l'animal est plus gros et est capable de manger plus et est capable de produire plus de lait. Donc, ça a été très vite... La Chachy a été très vite oubliée et mise de côté au rencard. Voilà. Dans les années 90, quelques vergers ont annoncé ça aux conservateurs des races aquitaines qui se sont déplacés un peu pour voir ce que c'était. En 2014, on a monté une association, il y avait sept éleveurs, on a monté l'association Chachy pour défendre, pour mouvoir cette race. En 2016, nous avons... La race a été reconnue au ministère de l'Agriculture, parce que pour l'or elle n'était pas reconnue. Et nous sommes passés de sept adhérents avec 600 brebis, nous sommes passés à 18 adhérents avec 1250 brebis Chachy, donc qui correspondent bien au standard de la race. Et nous avons 600 brebis qui sont apparentés. Pourquoi apparentés ? C'est uniquement pour des questions de tâches, pour des questions... Mais ça n'a rien à voir avec la qualité de viande de l'animal. Voilà. Voilà ce qui a été fait. Alors après, nos productions principales, nos productions principales sont l'agneau, c'est le Bildoch, c'est le mot basque qui veut dire agneau, c'est tout. Et le Sikido, donc le Sikido, c'est notre production un peu phare. le Sikido, ça veut dire le mâle castré. Donc c'est des mâles qui ont 28 mois. Alors pourquoi 28 mois ? C'est essentiellement parce que à 28 mois, comme ils sont élevés en extensif, les animaux ont fini leur croissance. C'est à partir de là qu'ils peuvent avoir un bon état d'engraissement. Sans être forcés, en respectant leur cycle normal. Donc c'est mal castré, on les vend toute l'année. Nous avons, oui, l'an dernier, il y a un an, une marque, nous avons déposé des marques commerciales, parce que la marque commerciale, c'est sûr que la marque nous appartient. Nous avons un cahier de charge très strict qui nous permet de tout contrôler. et on travaille en étroite, on est avec un abattoir, on a pince à l'abattoir, c'est celui de Saint-Jean-Pierre-Port. Donc qui nous aide un peu dans la classification des carcasses et tout ça. Donc nos ventes, c'est sur Paris, quelques restaurants sur Paris et nous avons des restaurants locaux et une boucherie. Alors l'importance de cette race, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même l'entretien des coteaux et de la moyenne montagne. En Péli-Basque, vous avez la montagne et la haute montagne où beaucoup d'animaux transhumes, que ce soit des manèges têtes rousses, têtes noires, des chevaux, des vaches, tout. Je dirais la plaine où est fait le lait de brebis pour la haussée au soïrati. Et vous avez une zone intermédiaire de coteaux et de moyenne montagne qui est quand même assez, des conditions assez difficiles qui peuvent être très sèches, qui en été, qui à l'automne a quand même un petit, la contrepartie, c'est que vous avez des chêneries et des châtaigneries. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que les brebis maigrissent un peu durant l'été et à cette période-là, elles refont, elles repeinent un certain intergrassement et vous avez un certain flushing qui est fait et c'est là que les brebis sortent en chaleur. C'est quand même assez cyclique en fonction de la nature. Voilà, donc nos viandes sont maturées, on respecte ça aussi. C'est marqué sur notre charge, ça ne s'improvise pas. Il faut que ce soit bien programmé. Nos viandes restent au moins 10 jours en chameau froide. Vous n'avez pas ça du jour au lendemain. Ce n'est pas vrai. Voilà. Alors, merci Jean. Donc, à l'issue de ces deux présentations, on voulait un petit peu conclure sur notre approche, enfin, on n'est pas les seuls, la démarche qui est appliquée à chaque fois sur les races en conservation sur lesquelles nous avons été amenés à travailler qui démarre bien sûr des recherches, des enquêtes de terrain, d'une évaluation sur site à la fois de la présence d'animaux, de la présence de ressources, les qualifier, les définir et de rechercher leur territorialité, la réalité de leur présence sur le territoire. Ensuite, identifier, localiser et voir comment certaines ressources peuvent se révéler, se manifester à l'occasion de certains événements ou d'un processus particulier qui va faire qu'on déclenche une dynamique et quand Jean Lassalle explique l'histoire de la châchie qui était connue anciennement, qui a été doublée, dépassée par une production de lait plus importante sur d'autres races et finalement quand on s'aperçoit que la ressource existe toujours, il faut 15 à 20 ans de latence avant qu'elle puisse se révéler et que notamment un collectif d'éleveurs prenne en charge les animaux, accepte de les élever et donc il y a ce temps de latence qui est très important parce qu'il faut pendant ce temps de latence, il faut que les animaux soient conservés et il n'y a pas toujours une valorisation à la clé qui est immédiate. Il ne faut pas chercher forcément à forcer une valorisation mais il faut savoir trouver le bon moment, le bon créneau, les bons acteurs qui vont ensuite porter cette valorisation. Et donc il y a tout ce temps de conservation, d'élargissement du processus de conservation à plusieurs acteurs de façon à le diffuser, le développer et puis ensuite rechercher des combinaisons, des intégrations et rechercher comment on peut articuler une ressource génétique qui est un animal, une population, comment l'articuler avec un besoin, un débouché, un groupe d'acteurs, une valorisation. Et ça, c'est une démarche que l'on a appliquée de façon systématique avec des interfaces comme ça entre la race de moutons landais et la gestion sous bois, la race de vaches bordelaise et la production laitière ou fromagère dans un territoire comme ici où nous avions assez peu de races laitières ou des races de montagne, vaches béarnaises, chèvres des Pyrénées avec l'interface pâturage à l'herbe en montagne, production de veaux ou de chevraux, production de fromage. Voilà un peu l'histoire et les raisons de la présentation devant vous de cette expérience. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada